Yo salutations à toi aventurier des mondes virtuels, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée à Blade and Soul 2. Si tu as raté la première vidéo que je t'invite à regarder d'ailleurs, bien évidemment, laisse moi te faire un petit récapitulatif. Blade and Soul 2 est disponible sur PC et mobile pour l'instant uniquement en Corée du Sud, le jeu est donc en coréen. Ce qui suit sur la version PC qui utilise le logiciel Purple qui est un logiciel made in NCSoft et qui permet de faire tourner les jeux mobiles sur PC. Ce qu'on va faire aujourd'hui, déjà je vais vous montrer parce que j'ai appris des petites choses entre temps par rapport à la première vidéo puisque figurez vous, comme je viens de vous le dire, tout étant en sud coréen donc moi rien comprendre, mais donc j'ai trouvé déjà où sont les emotes, donc voilà par exemple je vous montre quelques petites emotes possibles dans le jeu, puis après je vais vous montrer des petites missions pour s'équiper et j'ai également compris comment changer de classe, vous allez voir c'est tout simple, je vous montrerai juste après. Hop je vais vous faire une autre emote, alors on va faire un joli coeur, voilà c'est kawaii, on est content, on aime ça. Alors laissez-moi vous montrer quelque chose, vous savez qu'au début j'ai choisi une classe qui faisait de la magie, j'utilisais une espèce de sac à dos et une petite clochette devant moi et il se trouve que c'est pas vraiment la classe de magie que je pensais et donc j'ai cherché comment faire. Quand vous allez ici, ici ce sont vos sorts possibles et à débloquer par la suite et là sur le côté, ce sont les arbres. En fait il suffit simplement d'équiper une autre arme et vous devenez l'autre classe. Donc du coup je suis passé du truc à clochette qui était ça là, ces compétences là, à celui-ci. Me demandez pas le nom de la classe, je ne sais pas comment ça s'appelle en sud coréen, mais là cette fois-ci c'est bon, c'est de la magie du feu, de la magie de la glace et donc il suffit simplement de changer son arme. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est vraiment pas compliqué. Donc ça pour le coup le système est plutôt pratique. Maintenant là dans la ville où nous sommes, il y a un panneau qui est juste ici et ce sont des quêtes qui vont vous donner pas mal de jetons et avec les jetons vous allez voir le PNJ qui est à côté et vous pouvez acheter de l'équipement, de l'équipement basique, de l'équipement vert et de l'équipement de qualité bleue et je crois même que ça va plus loin. Non c'est bleu, maximum c'est bleu, ok. Mais vous voyez que les prix augmentent. Bref, et pour avoir ces jetons pour s'équiper, eh bien donc il faut accepter les quêtes sur le panneau. Il y en a tout un tas. 1, 2, 3, il y en a 6. J'en ai déjà fait 6, ce qui fait que j'ai déjà acheté un peu d'équipement. Et on peut payer 10 000 pièces d'or et ça renouvelle. Donc là je vais les accepter. Vous voyez les... Alors ici, en bas à droite, vous voyez les cadeaux que les quêtes vous donnent. Ça veut pas dire que vous chopez tous les items de la dernière ligne. Ça sera aléatoire, c'est pas vous qui choisissez. Donc il y a ce petit côté un petit peu RNG qui est un petit peu pénible. Mais bon, c'est pas très très... C'est pas très grave, ça va. On a vu pire comme système. Hop. Bref, on a pris toutes les quêtes. Et maintenant, bah on va simplement aller les faire. On va déjà aller faire la plus facile. La niveau 7. Je la prends quand même, non pas pour le stuff qu'elle pourrait éventuellement donner. Parce que je vais pas regarder ce qu'elle donnait. Moi, c'est vraiment pour les jetons. Tout simplement. Donc là, niveau 7, c'est la plus facile. J'ai également trouvé comment enlever le flou. Dégueulasse, vous saviez, dans la première vidéo. Je vous disais qu'il y avait une sorte de flou dans les graphismes, dans tout ce qui était un peu éloigné. J'ai trouvé comment l'enlever. Bon, on va se tp, ça ira plus vite. Ça coûte que dalle. C'était simplement une petite option. Voilà. En fait, il y avait un truc qu'il fallait mettre au minimum. Et quand on le met au minimum, ça enlève le flou. C'était pas très compliqué, cette quête. Vous voyez, là, aléatoirement, j'ai eu l'item ici. Par contre, j'ai bien eu mes jetons. Hop, maintenant, on va faire celle qui est niveau 8. C'est à 300 mètres. Bon, on va se tp. Ah, mais je peux pas me tp parce que je suis dans l'eau, apparemment. C'est pas grave. On va attendre de rejoindre la rive. C'est pas non plus la suite directe de la première vidéo. J'ai passé quelques petits levels entre temps. Pas grand-chose. J'ai pas... Voilà, je suis niveau 12 actuellement. Mais c'est donc pas la suite totale et directe. Allez, on se tp. Et cette fois-ci, il faut tuer 30 de ces bestioles. Donc là, c'est une quête niveau 8. Donc forcément, ça va aller assez rapidement pour moi. Et vous voyez que mes nouveaux sorts, c'est vraiment des sorts de magie cette fois-ci que j'ai. J'ai du feu et j'ai de la glace. La glace est en cold-down. 3, 2, 1, 0. Il va pouvoir faire sa glace. Voilà. Et j'ai aussi ce sort-là. Quand je le fais, tu as un cible au dégâts pendant quelques secondes. Et en plus, c'est plutôt stylé les deux dragons de glace. Alors oui, selon la classe que vous jouez, l'arme que vous équipez donc égale la classe en gros. Vous avez une capacité spéciale. Avec la classe que j'avais précédemment dans la première vidéo, c'était un petit soin si je ne dis pas de bêtises. Et là, cette fois-ci, c'est une sorte de bouclier de glace. Voilà. Alors je ne vais pas vous montrer à chaque fois dans les quêtes, quand il y a 40 mobs à tuer, je ne vais pas vous montrer les 40 mobs à chaque fois que je tue. Il y aura certainement des petits cuts. Mais comme je ne suis pas Madame Irma et que je ne prévois pas l'avenir, je ne sais pas vous dire à quel moment il y aura les cuts. Également, si tu as des questions concernant le fait de comment toi en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, je ne sais pas où t'es, fait pour pouvoir jouer à Blade & Soul 2. Je précise bien que c'est le 2. Ce n'est pas le 1. Lui, il est sur PC. Là, c'est bien le 2 qui vient de sortir le 26 août en Corée du Sud. Eh bien, tu cherches un tuto. Parce que moi, je ne suis pas passé par les techniques de Filou. J'ai un compte NCsoft Sud-Coréen certifié. Du coup, moi, j'ai qu'à télécharger Purple, me connecter sur le compte NCsoft Sud-Coréen. J'active quand même un VPN connecté sur la Corée du Sud au cas où. Parce que je n'ai vraiment pas envie de me faire ban IP mon compte et ça me ferait vraiment chier. Donc, je ne prends pas de risque. Mais toi, si tu n'as pas de compte certifié Sud-Coréen NCsoft pour jouer à Blade & Soul 2, je sais que c'est possible. J'ai vu les vidéos sur YouTube. Il y a des tutos de partout. À mon avis, tu tapes Blade & Soul 2, How to Play ou How to Download. Et tu devras avoir tout un tas de vidéos. Et si tu as de la chance, tu en trouves une en français. Mais je ne pense pas. Mais il y en a beaucoup en anglais. Et tu actives simplement les sous-titres automatiques dans YouTube. Et il y en a qui sont assez bien traduites. Donc, du coup, il y a moyen de trouver facilement. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai chopé ? J'ai chopé rien de très intéressant. Pareil, je ne peux pas... Si vous avez des questions... Alors, vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça sert à ça. Le truc, c'est que je ne sais pas forcément vous répondre. Voilà, c'est tout. Mais si je n'ai pas la réponse, le pro n'est pas mal. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous le dire. Je vous répondrai simplement que je ne sais pas. Attendez, parce qu'elle a pu attaquer. Puisque forcément, le jeu est tout en coréen. C'est une langue que je ne maîtrise absolument pas. Donc, du coup, je ne peux pas trop vous dire. Mais il y a des petits trucs que je découvre petit à petit. C'est déjà ça. Là, j'ai encore eu un item qui... Ce n'est pas l'itm qui m'intéressait. Mais bon, ce n'est pas très grave. Cette fois-ci, je vais aller faire celle qui est niveau 14. À 300 mètres. Cette fois-ci, je ne vais pas activer le TP. On va y aller à patte. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les graphismes. Et c'est quand même plus joli. C'est quoi ? C'est un jumping puzzle là-bas ? Il y a des plateformes. Il faudra que j'aille voir ça à un moment donné. Oui, sans le flou dégueulasse, c'est quand même mieux. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, j'ai eu un petit rollback. Rien de bien méchant. Et ici, vous avez la carte du monde. Ça ressemble à ça pour l'instant. Et vous voyez, il y a des petits points d'interrogation. Il y a des petites choses à découvrir un peu partout. Je ne suis que niveau 12. Donc, je ne connais pas tout le jeu. Pardonnez-moi s'il y a des choses que je ne sais pas. Moi, je fais vraiment ces vidéos sur Blade & Soul 2. Non pas dans le but de vous apprendre à y jouer. Pas du tout. Je ne sais déjà pas y jouer moi-même. À part les trucs basiques. Parce que quand vous regardez là, il y a tout un tas de merdouillettes. Que je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, c'est vraiment pour vous montrer le jeu. Puisqu'on sait que le jeu va arriver en Occident. Il y aura une sortie mondiale. On ne sait juste pas quand. Mais il y en aura une. Ça vous permet déjà de voir si le jeu vous intéresse ou pas visuellement. Puisque vous allez avoir des annonces au bout d'un moment. Forcément pour vous dire. Ah, ça y est. Le jeu, on a une date. Il arrivera dans tel pays à tel moment. Patati patata dans telle langue. Et là, tu sauras direct. Ah oui, j'ai vu DHCP jouer. Ça ne m'intéresse absolument pas. Bon, ben voilà. Comme ça, tu es fixé d'abord. Tu ne perds pas de temps. Ça te permet déjà de savoir à quoi t'attends. Parce que forcément, entre la version sud-coréenne et la version mondiale, le jeu sera le même. Les seules choses qui peuvent changer, c'est quelques fonctionnalités de type économique. Genre, il y a du gacha dans le jeu. Il y a des lootbox et tout. Est-ce que ça sera remodelé pour l'Occident ? Voilà, c'est vraiment dans cet ordre-là. C'est ces choses-là qui peuvent être modifiées pour une sortie chez nous. Mais le jeu, fondamentalement, sera le même. Voilà. Alors, ce n'est pas dégueulasse visuellement. Par contre, je peux comprendre que ceux qui sont fans de Blade & Soul 1, donc le jeu qui est vraiment que sur PC, soient déçus par le 2. Ça, c'est clair. Je peux totalement comprendre. Par contre, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui jouent à Blade & Soul 1 sur PC. C'est que la mise à jour renouveau arrive au mois de septembre. Alors, je crois que c'est le 8 de mémoire. Et Blade & Soul 1 passera donc à l'Unreal Engine 4. Alors, ce n'est pas le premier mémo disponible en Unreal Engine 4. Vous avez déjà Bless Unleashed qui est en Unreal Engine 4. Odin Valhalla Rising est déjà sur ce moteur graphique-là. Alors, ok, Odin, il n'est pas disponible chez nous, mais il est déjà disponible sur le marché en Corée du Sud. Et ce jeu-là aussi, je vous l'ai présenté en vidéo. Donc, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Odin est très joli pour un jeu mobile, je ne vais pas vous mentir. Et donc, Renouveau apportera un changement de moteur graphique. Donc, une amélioration des graphismes, une amélioration des performances du jeu, les temps de chargement, tout ça. Il y aura aussi des changements dans les donjons, des nouveaux boss. Il y a une nouvelle classe qui va arriver. Voilà, ça va vraiment être une mise à jour très importante. Donc, si vous aimez Blade & Soul 1 ou que vous êtes intéressé par le premier, n'hésitez pas le 8 septembre à faire un petit tour dessus. Il y a moyen que ça vous plaise. Bon, après, fondamentalement, ça restera le même jeu. Blade & Soul 1, avec ou sans la mise à jour au nouveau et l'Unreal Engine 4, restera Blade & Soul 1. Ce n'est pas non plus un reboot du jeu. Bref, maintenant, on retourne sur Blade & Soul 2 parce que c'est quand même une vidéo à la base sur le 2. Puis là, à mon avis, je vais faire un cut parce que ce n'est pas à peine que je vous montre jusqu'au numéro 30, enfin jusqu'au 30ème mob. Voilà, je valide ma quête, c'est tout bon. Et j'ai eu un équipement. Très bien, ça change. Ah, mais je suis niveau 13 en plus. Donc ça, les quêtes de tableau, c'est vraiment des quêtes random. C'est des quêtes bateau as fuck. On va vous demander d'aller uter des 30 mobs, 40 mobs à chaque fois. Ce n'est pas les quêtes les plus élaborées. Et donc ici, voilà, on se bat contre des arbres cette fois-ci. N'est-ce pas mignon ? De ce que j'ai vu, le bestiaire, alors pour l'instant, je suis niveau 13. Je n'ai pas vu grand-chose. Mais le bestiaire m'a l'air assez varié. Par contre, comme tous les jeux mobiles avec de l'autoplay où on peut AFK farming dans un champ de mobs, il y a énormément de mobs au mètre carré. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que je me mets à tester des jeux qui sont mobiles et PC, mais qui ont quand même une base mobile. C'est le nombre de mobs au mètre carré dans les champs de mobs, en fait. Voilà. Par contre, je ne sais pas si c'est mon serveur qui n'est pas très peuplé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de monde. Odin Valhalla Rising, je ne vais pas vous mentir, c'était blindé, ch'est blindé, ch'est blindé, même dans les zones de départ. Tout le temps. Ici, ce n'est pas trop le cas. Je ne sais pas trop. Après, j'ai pris un serveur qui était tout en bas de la liste. Peut-être que c'est parce qu'il n'est pas très peuplé. Mais il faudra que je regarde sur les sites coréens, que je regarde ou pas le succès, enfin que je regarde, ou pas, mais que je regarde vraiment le succès du jeu, voir ce qu'en disent les sites coréens. Parce que je sais qu'Odin Valhalla Rising, alors lui, il était tellement peuplé qu'ils ont dû ouvrir et ouvrir et ouvrir masse, masse de serveurs. Blade & Soul, je sais qu'il était très populaire pour le pré-téléchargement. Il y avait des millions d'inscrits. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il est réellement bien joué ou pas. Il faudra que je me renseigne là-dessus. Bref, petite coupure à nouveau pour vous. Et puis, on se retrouve pour la prochaine. Ok, j'ai fini la quête sur les petits arbres. J'ai chopé des gants et ça tombe bien. Je n'avais pas de gants, donc je peux les équiper. Et j'ai validé également pas mal de petites choses dans les menus. Ce qui fait que j'ai par exemple un coffre à ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais avoir des jetons. Et ça, c'est les espèces de lootbox gacha peut-être. Je ne sais pas trop comment l'interpréter parce que... Oui, ça a l'air gacha, mais je ne sais pas exactement l'incidence que ça a sur le jeu. Regardez, c'est plein de merde. C'est plein de familiers. Il y en a partout. Hop, regardez-moi ça. Il y en a trop. Il y en a plein. Voilà, je ne sais pas encore trop quoi qu'en faire. Regardez, j'en ai encore là. On retourne, il y en a encore deux à ouvrir. Donc ça, c'est encore des familiers. Donc, il y a certainement un moyen de les améliorer et compagnie. Mais je n'ai pas trop compris encore les bonus qu'ils donnent. Oh, il a l'air trop mignon le hérisson avec la pomme. Il choupit. Ah, il y en a encore un. Ah, ils ont l'art de mettre en scène l'ouverture des systèmes lootbox gacha bien joliment. Parce que c'est quand même joli la petite cinématique. Et je bim. Encore plein. On aime. On ne sait pas à quoi ça sert, mais on aime. On est content. On a ouvert des trucs. Ici, j'ai quoi à valider ? Ok, il y a des petites pastilles là. Et ça, c'est bon. Hop. Voilà, c'est tous les familiers que j'ai regardé. Il y en a plein. Et je ne sais pas comment on s'en sert. Bon, celui-là, un. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont bizarres. Un crabe. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est incroyable. Quel système merveilleux. Mais j'espère qu'à un moment donné, le jeu va me dire, hé, ça fonctionne comme ça. Clique là, clique là, clique là. Du coup, on va faire la... Hop. Ok, je n'avais même pas fini. C'est juste que le jeu m'avait remis sur les quêtes principales ici. Du coup, je croyais que j'avais terminé parce que je ne la voyais plus. Mais en fait, non. Il faut que je reclique là. D'accord. Bon, voilà, pas fini. Il en reste encore 14 à tuer. Et comme j'avais chopé un coffre et des gants, je croyais que c'était le cadeau de la fin de la quête. Mais pas du tout. Du coup, je vous ai dit des bêtises. Oh là là, j'ai chopé, j'ai des sottises. Et pareil pour ceux-ci qui ont vu la vidéo Nino Kuni Cross Worlds qui est sortie genre un jour ou deux avant la première vidéo de Blade & Soul. De Blade & Soul 2, pardon. Pareil, je pense vous faire aussi une suite en vidéo. Alors, les jeux sud-coréens comme ça, ce n'est pas des let's play. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Ce n'est pas très intéressant au bout d'un moment pour moi de jouer en permanence là où je ne comprends rien. Mais je vais faire quand même une deuxième vidéo sur Nino Kuni, pardon. Nino Kuni Cross Worlds histoire qu'on voit un peu plus que la première heure de jeu. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo sur Blade & Soul 2 pour qu'on voit un peu plus que la première heure de jeu. Voilà. À mon avis, Blade & Soul 2, je ferai encore une autre vidéo dessus, ça c'est sûr. Nino Kuni, je ne sais pas trop parce que Nino Kuni, j'ai rejoué un peu entre temps. J'accroche moins du coup que Blade & Soul 2. Mais à voir, peut-être que ça va changer, vous savez. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Bref. On se retrouve quand je valide la quête. Ok, voilà. J'ai tué les 40 mobs qu'on m'a demandé. Je reclique pour valider et j'ai eu une épée. Ah non, ce n'est peut-être pas une épée. Ça doit être l'objet de la classe que j'avais justement avant. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc du coup, si je rééquipais ce truc-là, je rechange de classe du coup. Mais je n'ai pas envie. J'ai reçu un coffre aussi en tuant les mobs. Ah, bah des nouveaux gants. Bah du coup, on va regarder comment qu'ils sont. Bah ça m'a l'air d'être les mêmes. 15, 25, 15, 25, 1, 4, 7, 1, 1, 4, 7, 1. Ouais, bah c'est les mêmes. Du coup, je peux aller valider ici parce que ça me détruit mes objets. Ça remplit des espèces de... d'objectifs à la con, des genres d'exploits, je ne sais pas trop quoi. Hop. Il donne ensuite des bonus. Il y avait déjà ça dans Odin, Valhalla Rising. Hop. Alors, je ne vais pas faire toutes les autres quêtes parce que c'est des quêtes chiantes. Je ne vais pas vous montrer que ça. Là, on va retourner sur la quête principale puisque c'est là qu'on aura la narration du jeu, la trame narrative, l'histoire, les cinématiques. Et c'est quand même plus intéressant. Même si, in fine, les quêtes vous demandent quand même de tuer des mobs, ce sera quand même un peu plus intéressant. Alors, j'ai failli cliquer sur me TP dessus mais je me suis dit non. On va montrer un peu les environnements parce que moi, je les vois parce que je joue mais vous, si en vidéo, je vous fais des TP tous les deux mètres, vous n'allez pas voir grand-chose. Par exemple, ici, je suis déjà venu. Pas moche, hein, comme jeu. C'est pas dégueu. Bon, bah, ce sera des mobs à mon avis à tuer pour les quêtes de tableau parce que je les ai déjà tués une fois avant que je renouvelle le tableau. Alors, où est-ce que ça va m'emmener ? Du coup, l'avantage avec la quête histoire aussi, c'est que ça me fait découvrir de nouveaux environnements. Allez. On va y arriver. Voilà. 100 mètres. Il y a des donjons aussi dans le jeu et tout ça. Je ne sais pas encore pour quel niveau, par exemple, est le premier donjon. Mais ça, c'est clair que si je peux vous en montrer un comme j'ai fait pour Odin Valhalla Rising, je vous le montrerai. Bon, vu que c'est des plans fixes, je vais passer puisqu'on ne comprend rien et c'est du plan fixe. Donc, visuellement, ça ne nous apprend rien non plus. Si ce n'est qu'il a une énorme épaulière. Très dufteuse. Et maintenant, on doit aller à 66 mètres. Mais c'est... Alors, ce n'est pas au niveau d'un jeu PC 100% PC, visuellement, mais franchement, j'ai l'impression que les mémo mobiles ont fait un sacré gap en avant. Bon, là, pareil, ça a l'air d'être du plan fixe. Oh non, je suis triste. Je m'attendais à une cinématique. Et rien du tout. Vu qu'il y avait un écran noir. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire, là ? Pareil, plan fixe. C'est dommage de ne pas comprendre les dialogues. Il y a quand même toute une histoire. Ah, là, il y a des trucs à cliquer. Hop, encore des petites boules. J'ai hâte de voir d'autres environnements aussi dans le jeu. Ah, là, par contre, c'est des vilains qu'il faut tuer. Ça va, on s'en sort bien contre eux. Et là, il y a un vilain qui nous saute dessus et qui vient de nous coucher au sol. Alors, pareil, je n'ai pas beaucoup d'attaques. C'est normal. Vous voyez que la barre, elle peut être... Il y a plein de places vides. J'ai que deux sorts pour l'instant. Donc, du coup, ça a donné une sensation assez monotone des combats. J'ai vu qu'il y avait un coffre, là, dites donc. Ça m'intéresse. Il y a quoi dedans ? J'espère plein de jolis cadeaux. Même pas ? Je suis fort déçu. Alors, cinématique ou pas ? Pas vraiment. Ou pas du tout, même. Allez. On retourne voir monsieur à l'épaulière dufteuse. On a envie de poser... En fait, c'est un coussin épaule. C'est quand tu as une copine et tu regardes la télé, Netflix et tout, elle met sa tête dessus et elle s'endort. Elle te bave sur l'épaule, du coup. Allez, blablabla, on comprend rien. Donc, on a eu encore un de ces trucs, là, que je ne sais pas à quoi ça sert. Mais ça sert, alors je les garde. 142 mètres, nice. On va pouvoir visiter un peu plus de décors, ça c'est cool. Donc, on peut bien dézoomer aussi, ça c'est chouette. Pour bien avoir la vue des environnements. Ah, lui, il m'a tué, là, le gros truc rouge, là. Je me suis dit, je vais le tester. Bah, il m'a buté. Il m'a mis un coup de queue de roche, là. Bah, je suis mort. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai pas souffert. Je me suis fait limite one shot. Il m'a tout shot, je crois. Alors, il y a quoi ici ? Une charmante petite maisonnette sur petit ponton en bois. Ouh, des cadeaux, des cadeaux. Et des chaussures. Elles sont là. Est-ce qu'elles sont mieux que ce que j'avais ? Bah, je n'en avais pas. Donc, du coup, c'est parti. Hop. Voilà, on a mis les chaussures. On est heureux. Nous sommes joie. 35 mètres. Ça reste pas très loin. Ah, c'est quand même plus intéressant la quête principale. Je ne vais pas vous mentir. Même si je ne comprends rien. Elle est jolie, elle. Ah oui, merci aussi. Vous avez été nombreux à me dire que c'était les lignes pour la race dont j'avais oublié le nom. Allez, 11 mètres. Je pense qu'on peut le faire facilement. Hop là. Lui, c'est le bro. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est un pote. C'est notre poteau. Il nous suit depuis le début. Il nous aide. Il nous défend. C'est trop le bro. Même si on ne comprend rien. Allez. Ah, elle avait son ombrile à l'air là, madame. Je n'avais pas vu. Dans ma tête, je me disais, c'est cool. Elle a une tenue couvrante. Ça change. En fait, non. Elle a un trou au niveau du nombril. Comme par hasard. Ça va me faire bizarre quand... Maintenant, j'allais dire quand j'entendrai les voix en anglais, mais... Comme je suis appelé dialogue, je ne vais pas retenir les voix de toute façon. Pam, 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 pam. Ils ont de ses prestants, ceux. Je sais que je peux quitter le dialogue directement par là, par en haut à droite. Mais je me dis que si jamais il y a une scène où quelque chose bouge et tout, je aimerais bien la voir. C'est pour ça que je fais étape par étape. Pour être sûr de rien rater d'intéressant visuellement. Alors, allez dans le sac. Cliquez là-dessus. Je reclique. Ah oui, j'ai découvert ça à l'insu de mon plein gré en plein milieu d'une quête. J'avais ça dans mon sac. Je me dis tiens, est-ce que c'est un buff mana ou je ne sais pas quoi, ou vie ou... Bah non, en fait, c'est une pierre de TP. Du coup, j'étais en pleine quête et je me suis retrouvé ici. J'ai dû repartir. C'est comme ça qu'on apprend quand on ne sait pas comprendre ce que le jeu te dit. Alors, elle a des bras. C'est mes cuisses. Dans la vraie vie. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, c'est soit du craft, soit de l'amélioration de l'équipement. Hop. 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 Ça a l'air d'être du craft. Voilà, épilepsie, il a l'écran flashy blanc d'un coup, là. Ok. Maintenant, il est où ? Où est-ce qu'il s'est mis ? Il est là. Donc, il est mieux que mon coquillage. Hop. C'est équipé. Du coup, le coquillage, je peux le recycler dans une de ces merdouilles là-dedans ? Non, même pas. Ça compte pas. Ok. Hop. Hein ? Ah, c'est pas fini. La ceinture. Eh bah, qu'est-ce qu'elle a, ma ceinture ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me raconte, mais elle m'a donné une ceinture. Ok. Moi, je préfère celle que j'ai, en fait. Ouais, donc ici, vous avez tous les PNJ qui vendent des potions, le storage, et tout, et tout. Qu'est-ce qu'il est classe, mon perso ? Quel BG. Incroyable. Alors, on reclique dans le sac. Ici. Ah, on peut améliorer la taille de son inventaire. Ok. Bah, voilà, j'ai 70 places maintenant. C'est cool, on a appris un truc. On peut agrandir son inventaire. Ah, par contre, je ne veux pas vous mentir, dans les escaliers de cette hauteur, avec tous les tournicotis qu'on fait dedans, là, je suis content qu'il y ait le voyage automatique. Ah, pareil, je suis pour MTP, mais... Bah, c'est con, parce que le seul truc qu'on peut comprendre du jeu, c'est les visuels. Je suis content qu'on en profite. Ça va, le jeu n'est pas dégueu non plus. Ah, il est vite perdu, le truc automatique. Allez, 286 mètres. Au revoir, les beaux cerisiers en fleurs. Il n'y en a pas ici. Ah si, là, il y en a au loin. Est-ce qu'on court vite ? J'ai pas vu de monture encore, il me semble, dans le jeu. Je suis en train de me dire. Dans Inno Kuni, je sais que j'ai vu des joueurs avec des montures très très vite dans le jeu. Là, j'en ai pas vu. C'est quoi ça ? Il y a un truc bizarre, là. Hop. Ah oui, j'en ai déjà trouvé un de ces rochers. Ça débloque un truc d'histoire, je suppose, vu que tout est écrit et qu'il y a une voix qui parle. Mais c'est pas ça qu'on est venu faire, nous. Donc, on s'en va. Alors, il reste 40 mètres environ. Ah, une petite ligne. C'est choupi. Ah, bah c'est le bro qu'on retrouve. Oh, c'est une tête bizarre l'entrée, j'avais pas vu. C'est quoi ? C'est un donjon ? C'est un donjon solo. En tout cas, ça a l'air instancier vu qu'il y a un portail. Ou alors, c'est juste une zone histoire pour la quête principale. Mais avant. Quoi que j'ai eu nouveau ? Ah oui, les bonbons. Bah, rentrons dedans. Hop. Slider, les mondes parallèles. Voyons voir. Là, je suis en plein suspens parce que je sais pas si je viens de lancer un donjon à plusieurs et que je suis rentré dedans tout seul. Et que je vais me faire pougner les fesses. Je pense que c'est un truc histoire. Peut-être qu'après, peut-être que là, c'est en mode histoire et qu'après, c'est en mode vrai donjon. Peut-être, je ne sais pas. On va aller voir ça. Alors. Ah bah ça va, c'est du solo là, vu comment il est mort en deux secondes. Par contre, je ne sais pas si c'est possible ou pas d'afficher la barre de vie des ennemis. Parce que ça, ça me rend fou. J'ai aucune idée quand j'attaque un ennemi de savoir s'il est bientôt mort ou pas. Ok. Donc la porte est ouverte de l'autre côté de la salle donc on va y aller. C'est joli là-dedans n'empêche. Ah, je ne sais pas non plus si on peut cacher l'interface pour prendre des photos, des belles photos sans l'interface. Parce que l'interface est quand même imposante. Oh bah il y a un vilain ici. A mon avis, il lui doit mettre des belles droites. Ça va, on l'a pougnée direct. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est joli. On dirait une horloge. Ah pardon, putain, c'est un tuto en fait. On peut courir sur l'eau et faire des petites pirouettes et des glissades sur l'eau. C'est joli. D'accord. Donc c'était un truc à débloquer je suppose et c'est fait. Je suis très content. Maintenant j'ai envie d'aller courir sur l'eau pour voir comment ça se passe. Si je n'ai pas de rollback. C'est la classe. Bon, j'ai encore du mal. On a compris le principe. Ah bah, il fallait le faire ici en fait du coup. ouais mais si tu prends pas la... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un coffre à cadeaux ou c'est un piège avec un monstre ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, ou ça se trouve c'est simplement le système de téléportation pour retourner à l'extérieur. C'est possible aussi. Ça veut dire qu'il serait bien cassé le cul pour faire juste un TP extérieur. Ah bah c'est... Voilà, ils se sont juste cassés le cul en fait. Ah, notre bron il est là. Il va être jaloux j'ai appris à courir sur l'eau. Enfin, ça se trouve il sait déjà le faire lui. Alors, ok, je clique ici, je clique là, je clique là, ici. Très bien. Merci monsieur et bonne journée. On a gagné du café ou une soupe ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Allez, 25 mètres. Attendez. Est-ce que j'ai bien tout pris avec lui ? Je me disais bien. Oula ! Ah, c'est pas fini, il y en a un autre. Bah, allons voir ça. J'espère que ce n'est pas le même que j'ai demandé à réinitialiser parce que ce n'était pas très utile de le refaire une deuxième fois. Ça a l'air d'être le même. Ah non, ce n'est pas le même. J'ai rien dit. Allez, on s'attaque l'autre là-bas. Nice. Ce n'est pas très compliqué. Attendez, je peux cliquer là-dessus ? Non. L'autre non plus ? Non. C'est joli. Ah, il y a un moyen de voler je suppose. Attendez, je vais reculer bien comme il faut. Alors, est-ce que ça saute tout seul ? Pas du tout. Ce n'est pas grave. Bon, c'est classe quand tu cours sur l'eau et que tu sautes. Ah, c'est joli. Il y a de beaux environnements. Tu vas me dire quand c'est un jeu où tu peux jouer en automatique. Heureusement que c'est encore assez agréable à regarder. Sinon, ce serait une catastrophe. Tu n'es pas obligé de l'activer l'automatique. Je l'enlève. Je vais le remettre pour ce boss-là. Comme ça, je ne me casse pas le cul. Quelle grosse feignasse ce dash-up. Incroyable. Évidemment qu'on ait un peu plus de sort aussi parce que deux, pour l'instant, c'est un peu chiant. Je sais qu'il faut acheter des bouquins et tout mais je crois que c'est niveau 17 le prochain que je peux acheter. Là, on doit aller où ? Voilà, ça bouge de partout. Alors. Ok. Mais il faut faire quoi ? Ah non, mais moi, je vais être perdu dans le donjon maintenant. C'est pas là déjà. On va suivre les escaliers, on va bien voir où ça nous mène. Il n'y a rien. Ok, c'était là-haut. Tout simplement. Oh ! Et on active la magnifique petite horloge. Ok, avec espace, je vole. D'accord. C'est joli les panoramas qui nous mettent dans la petite présentation comme ça. C'est pour ça que je les regarde. Et moi, évidemment, je vais m'écraser comme un caca. Pour en être sûr. Je suis nul. Ok, on a débloqué le planage. Alors. Ok, j'y arrive. Incroyable. Trop doué. Bah voilà, on a débloqué le planage, dis donc. On avait trop enfouflé, un dash-up volant. Merveilleux. Je suis un oiseau. Une autruche. Ça vole pas, ça s'écrase. Je suis un dindon. Ok. Ah bah voilà. Plein de petits cadeaux. Est-ce qu'on aime ça les petits cadeaux ? Maintenant, on peut aller ou pas. attendez. Hop, hop. Non ! Je suis passé comme un couillon entre deux cailloux. Comment je retourne là-haut du coup, moi. C'est la crotte, ça ? Ah, c'est bon, il y a une route ici. Je sais pas ce qu'il raconte. Il a même pas à comprendre un mot. En tout cas, t'es choupinou, toi, dis donc. Regardez ces petites patounes. Ah, c'est choupinou. Qu'est-ce qu'il va nous demander maintenant le jeu ? De tuer une de ces merdouillettes ou de looter un truc. juste un à tuer. Dès-moi le nombre de mobs au mètre carré. Alors, tue juste celui-là. Voilà, c'est bon. Oh, la classe, le déplacement. Oh, c'est trop classe. Tu te sens tout léger. Youhou ! Ouais, ok. Y'a quoi là-bas ? Moi, je vois rien. Y'a rien ici. Ouh, ça tremble. Ouh là ! Regarde-moi la taille de ces paluches. Enfin, sa paluche parce qu'il en a qu'une du coup. Bonjour ! Ah bah écoute, c'est parti. Ah oui, y'a ça là aussi. Hop, si je passe en flamme, là, je fais plus de dégâts. Donc, je vais l'activer vu que c'est un gros monsieur tout costaud en caillou. Et en plus, il vient de me coller au sol. C'est dans les airs et au sol. On va y arriver. Allez, j'ai le pouvoir des culs touffus là autour de ma taille. Mais gris, gris, porte-bonheur. Vous voyez, c'est très... Moi, ça me trigger de ne pas avoir la barre de vie. Et maintenant... Et ouais, c'est moi qui les tue tout seul. T'es jaloux, hein ? Yeah, je sais. On a récupéré une boule. Il y a un camion qui passe dans la rue. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Ah, il est quelle heure ? Il est... 6h30 du matin, samedi, il y a des camions dans la rue. Euh... 45 mètres. C'est vraiment classe, les déplacements. Attendez, il a une quête violette. Oh ! Hop ! Et du coup... Ouais, maintenant, la prochaine se fait là-dedans. Pour débloquer encore des trucs. Mais ça, je ne vais pas le faire en vidéo parce que je ne vais pas vous faire une vidéo qui dure 4 ans. Donc du coup, moi, je m'arrête là pour cet épisode. Bah, voilà. J'espère que ça vous a plu de découvrir encore un petit peu de Blade & Soul 2. Qui est un jeu en Corée du Sud, mobile et PC via Purple. Purple, logiciel de NCSoft. Si tu as apprécié, tu peux lâcher un petit pouce positif et puis un petit commentaire aussi parce que ça fait plaisir. Si tu viens de t'abonner, welcome ! Sache que sur cette chaîne, on découvre beaucoup de jeux et on parle aussi beaucoup d'actualités de jeux et de nouveaux jeux à venir. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la chaîne. Et puis si tu étais déjà abonné, eh bien, je te remercie mais pour ta fidélité comme toujours. Sur ce, je vous fais des gros bisous, gros kissous, petite poignée de main, tout ça, tout ça, toi-même tu sais. Et je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501